Précédemment, je vous ai parlé de mes mésaventures au potager pour essayer de faire pousser mes fruits et les légumes. Merci pour tous vos retours et conseils. Je suis contente de vous annoncer que certains de ces conseils ont été appliqués, car cette vidéo a été tournée l'année dernière. Je vous laisse donc avec mon Garden Tour de cette année, imparfait, mais avec, je pense, beaucoup de potentiel. Bienvenue dans mon Garden Tour. C'est loin d'être parfait, mais j'avais envie de vous montrer pour justement que ça motive. Je vous dis que c'est cool si on peut voir par où ça commence et ensuite où est-ce que ça va. Donc quand on arrive, on descend, on a un petit escalier qu'on va refaire bientôt avec un deck un peu pourri où il manque des planches. Donc là, il y a pas mal de taf à faire par rapport à ça. J'ai trouvé ces chaises dans la rue que j'ai repeintes en bleu, qui sont assorties avec mes chaises longues. Donc pareil, les chaises longues, il ne faut pas encore les regarder, ce n'est pas complètement terminé. Je vais réparer les planches et après, ça va être nickel. Je ne sais pas encore si je vais les laisser là, mais je trouve qu'il y a une petite vibe. Et j'aime bien le fait que ça soit de la même couleur. Donc voilà, ça, c'est le deck cassé, l'exemple d'un truc qu'il faut qu'on répare. Ici, on a des petits pots pour les plantes et ils sont un peu... Enfin, ça ne marche pas, rien ne pousse. Donc je pense que je vais les enlever, je vais les virer et ça va faire un truc plus ouvert. Donc ça va être vraiment sympa. Suivez-moi pour, si on fait un tour un peu à la 365. On a mis des lumières, j'avais envie d'avoir un truc un peu en style guinguette. Et donc, on va partir vers l'autre côté, le côté gauche. À la base, c'était vraiment moche. En fait, c'était de la boue avec de l'herbe qui ne poussait pas vraiment. Donc on a fait une terrasse en briques. Donc ça, on a mis notre corps et notre âme là-dedans. Ce n'est pas encore fini, donc encore un projet à terminer. Donc il nous reste juste des petites briques qu'il faut qu'on coupe et qu'on finisse. On continue. Ici, on a mis des hortensia, hydrangea. On ne sait pas en fait si, pour moi, hortensia, c'est la traduction de hydrangea, mais on ne sait pas. On n'a pas eu de fleurs l'année dernière et en fait, elles étaient de l'autre côté de la maison. Donc à un endroit, on ne les voyait pas du tout. Et en fait, on les a posées là. Elles ont grossi, mais de fou. Et on a rajouté des petits graviers pour faire un peu joli. Donc ça, ça va être sympa quand ça va être terminé. Ça va être un petit parterre de hydrangea, hortensia, comme vous voulez dire. Ici, on a mis une petite table pour pouvoir dîner et faire des petits apéros, des trucs comme ça. Avec le barbecue, bien sûr. Donc là, il est dans un état, vous n'avez pas envie de le voir, mais le même petit barbecue. Et ici, donc l'idée en fait, c'est que vu qu'on n'avait pas assez de briques, on va terminer comme ça, mettre des graviers encore. Et après, je pense que ce sera terminé. Il y a un peu des chaises partout, donc je ne sais pas encore ce qu'on va en faire, mais là, il y a beaucoup trop de chaises. Donc il faut qu'on règle ce problème. Si on s'avance un peu dans le jardin. Donc là, on a remis en fait des pelouses qu'on a eues trouvées grâce au travail de Samy et grâce à un de mes collègues. Donc ça, c'est de la nouvelle pelouse, mais est-ce qu'on s'en fout ? On s'en fout, mais si vous voulez refaire la pelouse chez vous, les gars, 200 balles de 200 balles. Et après, si on la fait installer, c'est 1500 balles pour une petite surface. Il peut y avoir des dépenses comme ça quand on a une maison qui soit si élevée juste pour remettre de l'herbe. Là, j'appelle ça mon experimental garden avec un peu n'importe quoi. Donc j'ai juste balancé des graines. J'attends que ça pousse. On a des basiliques. Enfin, en fait, au début, c'était censé être des fleurs, mais les fleurs n'ont pas trop pris ou elles ne sont pas encore poussées. Donc pour l'instant, on n'a que les haricots verts, des tomates, du maïs et des petites herbes aromatiques. J'ai deux, trois basiliques qui poussent par là et on verra. En fait, je remets un peu des graines de temps en temps et on voit ce qui pousse parce que je vous dis qu'à un moment, il faut juste y aller. Un deuxième, hydrangea. Donc ça, c'est un peu différent. Je pense que les fleurs sont blanches avec des petits blooms dessus. Donc on est trop content. J'ai trop hâte que ça fleurisse avec la petite lampe solaire dessous. Donc la nuit, ça fait une petite vibe sympa. Est-ce qu'on parle de la... Are we talking about the pool now ? Why not ? Donc, ici, c'est l'addition, je pense, la plus importante pour moi. Mon bébé ! Charlie adore la piscine et elle aime bien tourner en cercle dans la piscine. Il peut faire hyper chaud et on a tout installé pour que ça marche super bien. Enfin, on a un petit bébé pompe et du coup, l'eau est citrée avec ça. Donc si on veut nettoyer la piscine, notamment pour les cheveux de Charlie, c'est possible. Derrière, c'est les choses qu'on n'a pas envie de montrer, genre le workout station de Samy, le compost. Un autre hydrangea ici en fleurs magnifiques, on adore. Ma nouvelle passion, c'est le potager. Donc, on a des petits babies ici, courgettes, tomates, poivrons, radis. On a des fleurs, donc c'est nouveau cette année d'avoir des... de planter des fleurs. Je suis trop contente. Des ocras. What else ? On a beaucoup d'haricots verts, des concombres, enfin des carottes. On a plein de trucs. Pour l'instant, c'est assez petit, mais je pense que d'ici un ou deux mois, on va avoir énormément de choses. Enfin, on l'espère, parce que l'année dernière, on pensait être autosuffisant. Au final, on a eu 10 tomates. Ici, j'ai construit une arche avec des bambous qui est trop, trop belle. Enfin, j'adore, je trouve ça trop cool. Et l'idée, c'est d'avoir les pois. Je pense que c'est des pois, des petits pois qui poussent et en fait qui recouvrent tout. Et je pense que ça peut être trop, trop cool. Cette année, j'ai voulu me mettre un hobby assez particulier parce qu'en fait, j'ai acheté des plantes à thé ici. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à faire mon thé à un moment. Je ne sais pas si ça va arriver un jour, mais tous les thés viennent de la même plante. Donc, ça s'appelle Camellia sinensis. Et en fait, c'est suivant la cuisson du thé que vous allez avoir du thé vert, du thé noir, du Earl Grey, tout ça. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire mon propre thé. Donc, j'ai deux plants ici. Je les adore. Celui-là, en fait, je ne l'ai pas planté encore parce que je me dis que je ne sais pas s'ils vont survivre l'hiver. Alors, peut-être que je le mettrai à l'intérieur cet hiver et j'enlèterai un dehors. Et je verrai s'il survit juste pour le test. Et si on continue de ce côté-là, donc là, on vient juste de planter une patate doux ce matin qui avait germé. Donc, on verra ce que ça donne aussi. On fait pas mal d'expérimentations. Là, on a deux blueberries qui ne marchent pas très bien. Contrairement aux deux qui sont vers le milieu du jardin et qui marchent super bien. En fait, ils viennent des pépinières. Donc, je pense que ça a vraiment un intérêt de payer un peu plus cher pour des plantes de qualité. Il n'y a pas photo. Et ici, nos framboises. C'est parti d'un seul plan. Et en fait, cette année, on s'est retrouvés avec des framboises qui poussaient partout. Et on a des framboises tous les jours. Elles se portent super bien. On a des framboises. Et les framboises sont vraiment délicieuses. Des petites fraises ici. Donc, ça, c'est des fraises qui sont natives de Memphis. Pour l'instant, ça pousse, mais on n'a pas de fraises. Donc, on verra. Je pense qu'il n'y a pas trop de soleil. En fait, c'est le problème du jardin. En général, c'est qu'on a cet arbre-là qui fait qu'on n'a pas énormément de soleil. Donc, tout va un peu plus lentement. On va passer à la partie la plus, on va dire, un peu originale. Nos petites poules qu'on a eues il y a à peu près... Quand est-ce qu'on a obtenu les poulettes? Trois mois ailleurs? Oui. C'est bon les poulettes. Tu veux les présenter? C'est une échec, une échec, une échec, une échec, une échec et une échec. Ok. Ok, bon. Elles sont trop mignonnes. En vrai, ce n'est pas trop d'entretien. Vraiment, je pense que par rapport au positif qu'elles nous donnent, il n'y a pas beaucoup de points négatifs, j'ai envie de dire. Pour l'instant, ça ne sent pas mauvais. Elles sont hyper contentes. On leur donne tous nos déchets. Donc, pour l'instant, là, vous voyez, elles ont des pastèques. Elles ont toutes, en fait, une personnalité. Par exemple, celle-là, je ne sais pas pourquoi elle s'assoit quand on arrive près d'elle. Le soir, elles viennent se coucher toutes seules dans leur petite maison. Et on a juste à fermer et leur donner à manger et à boire. Et après, elles sont assez contentes. Donc, voilà pour nos petites poules. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne. Merci. Sous-titrage ST' 501